... Alors, il y a peut-être un point de bascule, et il semblerait que ce point de bascule, à mon sens, il est arrivé, mais extrêmement récemment. Je pense que l'affaire du hack de Sony, c'est la première fois qu'il y a un vrai cas très grand public où tout d'un coup, on touche aux médias, donc forcément, les gens comprennent bien de quoi ça parle, en plus, un film avec vraiment culture pop, une grosse comédie à l'américaine. Et on touche également à quelque chose d'assez fondamental pour chacun de nous qui est la liberté d'expression, avec un écho un peu terrible, avec ce qui s'est passé en France par la suite, mais déjà dans l'affaire du Sony hack, où techniquement, c'est une attaque, on va dire, de niveau de certification relativement moyenne. On n'est absolument pas dans des attaques de type cyberphysique comme chez Stuxnet. On arrive à faire tellement peur aux opérateurs de salles de cinéma qu'elles décident de ne pas projeter le film. Donc, le concept de liberté d'expression, tout d'un coup, est mis en jeu. Et donc, l'État jusqu'au plus haut niveau, celui du président Obama, est obligé d'intervenir. Et ça, c'est le côté complètement fou de cette affaire de Sony hack. Et pour moi, c'est vraiment l'expression qu'il y a des opérateurs industriels, entre guillemets, donc les opérateurs de salles de cinéma, qui ont tellement intégré la menace cyber que tout d'un coup, il y a une menace qui paraît sur le papier complètement idiote, à savoir, nous avons été capables de piquer tous vos emails, nous allons être capables de détruire, de faire exploser vos salles de cinéma, ce qui, en tant que tel, est extrêmement difficile, voire même, à date, extrêmement improbable. Mais les opérateurs ont tellement intégré cette menace-là qu'entre guillemets, ils pètent un câble et ils acceptent de céder au chantage. Donc là, je vois qu'il y a un point de bascule. Et il y a un point de bascule parce que le reste du public, évidemment, Hollywood, c'est d'une certaine façon un prescripteur, il y a une influence terrible. On peut penser que le reste de l'opinion américaine et donc le reste de l'opinion mondiale se dit tout d'un coup, oh là là, ces questions-là deviennent extrêmement importantes.